salut à toi j'espère que tu vas bien petit tuto rapide pour installer l'émulateur pcx2 dans sa version 2 le configurer et jouer en cela en moins de 10 minutes enfin ça dépendra évidemment de ta vitesse de téléchargement mais en tout cas le tuto va durer moins de 10 minutes donc pour commencer c'est facile on va d'abord aller chercher le l'émulateur donc pcsx2 qui est ici donc tu auras le lien dans la description pour tout ce dont je vais parler plus tard tu es sur le site c'est magnifique tu vas aller dans download d'autoro tu as deux versions l'initi et la version stable donc la version stable c'est ce qu'on va utiliser l'initi c'est des versions qui sont plus avancées mais qui potentiellement sont plus buggés c'est pas ce qui nous intéresse on va aller cliquer sur l'initi table donc dans la version stable tu as plusieurs choix si tu es sur linux mac os ou windows on va prendre la version download et pas installer parce que la version de nos ne pas mettre dans tout un endroit on clique on télécharge on va la mettre par exemple sur le bureau c'est juste pour l'exemple bien sûr tu peux le mettre où tu veux sur ton disque on voit que c'est un fichier qui est zippé donc le fichier zippé pour faire un clic droit tu utilises winrar 7zip ou autre et tu vas des ip extraire par exemple dans le nom du dossier voilà on a le dossier qui appart en plein milieu qui est ici donc ça on n'a plus besoin on peut le supprimer on voit ici qu'on a tous nos fichiers qui sont en tout cas sur le pc donc le l'émunateur est installé mais maintenant il va falloir le configurer alors si tu le lance une première fois normalement il va te proposer de le configurer et potentiellement tu vas avoir un message d'erreur se disant que blablabla vc redist n'est pas à jour n'est pas installé l'émunateur risque de planter ne t'inquiète pas je t'ai mis le lien dans la description en point 2 tu vas pouvoir le télécharger l'installer et petit bonus tu n'es même pas obligé de redémarrer ton pc logiquement c'est censé marcher les mêmes juste avant on va lancer pcsx2 et voilà et du coup tu as la fenêtre qui s'ouvre avec l'émunateur et du coup avant de faire ça ce qu'on va faire c'est d'abord télécharger les bios et bien c'est ce qui va permettre ce qui va permettre de lancer les jeux ben encore ça va être très simple on va aller sur un navigateur on va revenir sur google on va faire bios ps2 sur l'encre j'ai dit google comme un boomer et on va par exemple aller sur le premier site pourquoi pas sauf tonique j'aime pas trop honnêtement on prend le premier il va très bien tu auras le lien dans la description aussi tu cliques sur télécharger pcsx2 playstation de bios on va attendre qu'il est fini et une fois qu'il a terminé c'est pareil on va l'enregistrer sauf que voilà on va le mettre sur le bureau une fois qu'il est téléchargé ça pour l'instant on va le réduire on n'en a pas besoin on a notre notre bios qui est ici mais encore une fois il est à extraire donc que tu vas faire open with x7 zip winrar ce que tu veux extraire tout ps2 bios on a le ps2 bios qui est arrivé ici et ben sans ce qu'on va faire ce qu'on veut le mettre carrément on va le mettre dans le dossier dans lequel on a notre émulateur comme ça tout au même endroit vaut mieux avoir tout au même endroit comme ça finalement il suffira juste d'exporter l'émulateur et ses réglages ainsi que les cartes mémoires ainsi que les plugins que tu veux et c'est plus facile on a un dossier qui est là ps2 bios on va pouvoir du coup continuer notre réglage donc on va choisir notre langue remettre la langue français qui se trouve ici on peut choisir le thème ça change de couleur on s'en fout on pourrait le faire quand vous voulez ça c'est pas grave on fait suivant là on va aller chercher dans oui évidemment parcourir on va chercher le bios donc là on va se mettre sur le dossier qu'on a deux minutes et là on a notre petit dossier ps2 bios on va double cliquer dessus il n'y a rien qui s'affiche c'est normal je vous remonte un peu la fenêtre si vous ne voyez pas je sélectionne le dossier et là on voit que tout tout s'affiche ici donc ça c'est pas mal on va prendre par exemple le bios usa après vous pouvez en changer quand vous voulez on fait suivant il nous explique que si on veut utiliser donc des images de jeux ps2 pour pouvoir y jouer seuls ces formats bin mdf chd cso zso et gz sont compatibles prendre en compte que les bin et les iso en général c'est le plus connu mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher un dossier où on va mettre notre iso donc moi j'ai déjà les iso sur mon pc mais après on verra comment télécharger je vais donc faire ajouter je vais aller sur le disque je vais aller chercher mon mes iso qui sont par exemple ici playstation 2 il y a rien qui s'affiche je sélectionne donc là il va me proposer de scanner le sous dossier ça permettra de faire une liste de jeux qui ont été reconnus je fais oui donc mon dossier est sélectionné alors je peux en rajouter plusieurs dossiers si par exemple on a des iso qui sont situés sur un autre 10 etc on peut tout cumuler c'est pas grave tu fais suivant au niveau de la manette attention branche l'avant c'est toujours mieux mais tu peux la branche normalement après ça sera quand même reconnu tu laisses sur dualshock 2 voilà par défaut la manette elle est associée au clavier mais tu peux la tu peux la tu peux la régler pour que sa manette fonctionne on va voir juste après donc là c'est bon tu veux faire suivant la configuration est terminée on est super content et là regardez hop tous les jeux que j'avais dans mon dossier sont reconnus du coup je vais pouvoir lancer le jeu mais si je lance le jeu je vais pas pour y jouer parce que j'ai joué au clavier c'est pas super le mieux c'est d'y jouer avec la manette donc ce que l'on va faire on va aller ici dans les paramètres on va aller voir les paramètres de la manette il ya du coup une nouvelle nouveauté dans cette version 2 on va aller dans le port de la maître numéro 1 et si tu peux voir que on a les touches qui sont configurés mais ces touches du clavier je veux faire bêtement cliquer sur une touche par exemple la touche duo appuyer sur la bouton qui correspond sur ma manette par exemple bouton duo tac et on peut voir qu'il est reconnu mais maintenant il ya une nouvelle fonction qui est extraordinaire c'est l'association automatique je clique dessus je choisis où se trouve ma manette en espérant qu'elle soit reconnue bien sûr et tout est fait automatiquement du coup j'ai même pas besoin d'embêter à faire un par un c'est pas je fais fermer du coup là c'est bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lancer un jeu je vais lancer ça va fonctionner c'est pas le but maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller télécharger un jeu donc journée sur internet par exemple et là bon je peux pas vous fournir de ci spécialement mais si vous êtes un petit peu malin vous tapez ps2 le nom du jeu donc par exemple grand turismo 3 ou 4 en fiche iso et là vous avez des sites qui vous proposent des iso par exemple si on va sur celui là voilà on peut télécharger ici l'iso de grand turismo 4 vous verrez que d'ailleurs c'est un format qui est en format 7z donc c'est un format qui est aussi un format compressé donc il faudra le désiper vous désiper une fois que vous avez téléchargé votre iso dans le dossier où vous avez dit que tous vos jeux ps2 sont présents et une fois que c'est fait une fois que c'est fait et ben vous aurez plus qu'à relancer psx2 et le jeu va apparaître dans la liste ici donc par exemple mon grand turismo 3 que j'avais déjà mis ou quand tourisme 4 que j'avais déjà mis dans le dossier du jeu je vais pouvoir le lancer donc par exemple je vais double cliquer sur le jeu et on à la fin qui s'ouvre et dans la fenêtre et ben on voit que le jeu se lance alors il peut y avoir des bugs dans certains jeux ps2 parce que l'éminateur est pas non plus 100% au point encore même sur l'étération 2.0 mais comme vous pouvez le voir ça se lance très bien ça marche ici j'utilise ma manette voilà je peux je peux contrôler et du coup je suis tranquille je peux jouer petite astuce si vous voulez facilement passer du menu plein écran alors je vais faire un je vais faire une petite pause on va faire on va faire éteindre voilà on peut sauvegarder l'état pour le reprendre plus tard ou si on ne coche pas cette case dès qu'on va relancer le jeu ici on va revenir à l'écran de boot et au démarrage du jeu petit astuce aussi quand on est dans la fenêtre si vous appuyez sur la touche alt et entrer vous pouvez être en plein écran et si vous rappuyez sur la touche alt et entrer à nouveau vous repassez en mode fenêtre et ça vous permet d'aller facilement en mode plein écran si vous voulez avoir le jeu en plein écran donc voilà vous savez tout en tout cas pour pouvoir jouer de manière basique au jeu playstation 2 je précise quand même qu'il faut une configuration moyennement costaud ça dépend du jeu bon maintenant ça s'est bien amélioré donc ça devrait aller et sinon que dire de plus amusez vous bien ciao tout le monde